Hello, c'est toujours Cathy, toujours sur LibreOffice, sur Writer, sur le texte que nous avions déjà tapé sur les tutoriels précédents qui s'appellent Aide Entreprise que j'ai sur mon bureau. J'ai fait un double clic dessus afin de le lancer directement à l'écran. Vous pouvez bien évidemment l'ouvrir à partir de démarrer et de vos documents si vous l'avez enregistré dans vos documents. Voilà, ici comme vous pouvez le voir, j'ai le texte que nous avions tapé au kilomètre. Le but aujourd'hui est de vous montrer la mise en forme des caractères afin d'améliorer un petit peu le texte et de le rendre un peu plus joli au niveau des caractères. Nous avions donc vu la sélection. Pour sélectionner du texte, je reste appuyé devant la lettre et je fais glisser ma souris en appuyant sur le bouton gauche ma souris afin de sélectionner le texte pour pouvoir changer la mise en forme des caractères. Première possibilité, ici vous avez la barre d'outils formatage que vous voyez ici avec le style d'écriture. Je suis en taille du roman, je suis en taille 12. Ici, vous avez l'infobule qui vous permet de mettre du caractère gras, l'infobule qui vous permet du caractère italique, du souligné, etc. De la couleur de police, etc. Donc je vais vous montrer comment se servir de cela. Si vous souhaitez changer le style d'écriture qui est en taille du roman pour moi, dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur la flèche et d'aller choisir tout en bas, parmi toutes les écritures que vous avez ici, c'est par ordre alphabétique, il suffit de cliquer sur les flèches, reste appuyé sur le bouton de la souris afin de faire monter, défiler les styles d'écriture que vous aimeriez choisir. Tout en haut, je reste appuyé vers le haut, mais vous pouvez aussi aller vers le bas afin de choisir le style qui vous plaît. Par exemple, ce style-là, pourquoi pas, je clique dessus. Et comme vous pouvez le voir, le style d'écriture a bien évidemment changé. Évidemment, si ça ne vous plaît pas, il suffit de recliquer sur la flèche et de demander un autre style d'écriture sans problème. Donc ici, c'est bien pour choisir le style d'écriture, on clique sur la flèche et on clique sur le style qui nous plaît. Tout à côté, vous avez la taille du caractère taille de police. Je suis en 12 points, il me suffit de cliquer sur la flèche. Même principe, je clique sur les flèches pour fin de monter ou de descendre. Et je vais choisir la taille 22 en cliquant sur le chiffre 22 afin d'agrandir la taille de mon caractère. Si ça ne vous plaît pas, il suffit de recliquer sur la flèche et de choisir une autre taille, 26, pourquoi pas. Tout à côté, vous avez le bouton gras qui vous permet, en cliquant dessus, de mettre le caractère en gras. Si vous n'en voulez pas, il suffit de recliquer dessus. Si vous voulez le mettre, il faut cliquer une fois dessus. Ici à côté, vous avez le bouton italique. Si vous voulez mettre un caractère en italique, il suffit de cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, le caractère est en italique. Si vous n'en voulez pas, il suffit de recliquer dessus. Ici, c'est souligné. Il suffit de cliquer dessus pour souligner vos caractères. Si vous n'en voulez pas, il suffit de recliquer dessus. Si vous souhaitez mettre du gras, de l'italique et du souligné, il vous suffira alors de cliquer sur les trois boutons l'un après l'autre. Si vous voulez en enlever un, par exemple le souligné, il suffit de cliquer sur le souligné pour l'enlever. Ici, vous avez la couleur du texte. Vous avez une couleur rouge juste en dessous. Bien évidemment, la couleur de police. Vous pouvez choisir avec la flèche ici la couleur que vous souhaitez. Avec la roulette de votre souris, vous pouvez faire monter et descendre afin de choisir la gamme de couleurs que vous souhaitez. Ou avec les petites flèches ici, afin de monter et descendre et de choisir la couleur que vous souhaitez en cliquant sur la couleur voulue avec le bouton gauche de la souris. Ici, j'ai choisi vert. Bien évidemment, vous pouvez changer quand vous voulez. Il suffit de cliquer sur la flèche et de recliquer sur la couleur voulue. Ici, j'ai mis le caractère en bleu. Voilà ce très pratique sur cette barre d'outils formatage, le style d'écriture, la taille, du gras, de l'italique ou du souligné, ou les trois à la fois sans aucun problème, la couleur du texte ici, afin de mettre en forme rapidement vos caractères. Bien évidemment, vous pouvez choisir des choses en plus avec le menu format. Format ici, caractère juste en dessous. Et vous allez vous rendre compte que vous avez exactement la même chose que ce qu'il y a sur votre barre d'outils, mais avec des choses en plus. Un onglet police. Dans l'onglet police, c'est ce que vous aviez déjà sur la barre d'outils rapide. Vous pouvez choisir le style d'écriture que vous voulez en cliquant sur les mots. Ici, à gauche, dans police, vous avez l'aperçu de votre police en bas. Il suffit de cliquer sur le style que vous voulez. Ici, c'est la même chose que sur votre barre d'outils. Normal, gras, italique et gras, si vous le souhaitez. Il suffit de cliquer dessus, tout à côté, la taille, tout comme sur votre barre d'outils d'accès rapide. C'est la même chose. Il suffit de cliquer sur le chiffre que vous souhaitez, afin de changer la taille de vos caractères. Je clique sur les petites flèches, afin de descendre ou de monter. Et je clique sur le chiffre voulu, 26 par exemple. Mais ça, c'est la même chose que la barre d'outils d'accès rapide que vous avez là, avec le style d'écriture, la taille, le gras, l'italique. Donc, vous avez en plus, dans le menu format caractère, la possibilité d'avoir des effets de caractère. Onglet effet, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris, afin de vous choisir peut-être, pourquoi pas, une autre couleur. Si je ne veux pas du bleu par exemple, je vais mettre du orange. Je clique sur la couleur orange, et vous voyez bien que la couleur du caractère change. Mais vous avez la possibilité de changer dans effet ici, vous avez une petite flèche, mon texte est tapé en minuscule, de changer votre titre ou un paragraphe en majuscule. Ici, donc vous voyez ici, la ligne qui est sélectionnée est bien changée en majuscule. Vous le remettez en minuscule, vous cliquez sur la flèche, et vous cliquez sur minuscule. Et ça change. Pour un titre, moi, je vais personnellement mettre majuscule. Je clique sur la flèche, et je clique sur majuscule. Vous pouvez rajouter des effets de relief, pourquoi pas. Moi, je n'en ai pas, mais si vous le souhaitez, vous cliquez sur la flèche, et vous cliquez sur relief. Voilà. Donc, pour la mise en forme des caractères, Je vous montre ici, sur le premier paragraphe, je sélectionne le paragraphe ici. Évidemment, dans la barre d'outils, ici, vous avez le style d'écriture. On choisit le style d'écriture en cliquant dessus. La taille, en cliquant sur la taille de caractère. Du gras, si on veut du gras. De l'italique, si on veut de l'italique directement. Et du souligné, si l'on veut. Si l'on ne veut pas, on reclique dessus. Pour changer la couleur du texte, je clique sur la petite flèche, couleur de texte, ici. Et je choisis la couleur que je souhaite mettre à ce paragraphe-là. Vert, par exemple. Je recommence, je sélectionne le deuxième paragraphe. Je clique devant, je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Même principe. Le style d'écriture que je peux choisir à partir d'ici. Je fais défiler avec ma roulette les styles qui m'intéressent. Broadway, pourquoi pas. La taille, je fais défiler avec ma roulette ou en cliquant sur les flèches. Je vais demander la taille 14, pourquoi pas. L'écriture, je peux la changer s'il ne me plaît pas. Je reclique sur le style d'écriture et je demande un autre style qui paraît plus simple, peut-être. Je clique sur gras si je veux du gras, je clique sur italique si je veux de l'italique. Si je n'en veux pas, il me suffit de recliquer sur les boutons afin de l'enlever. Et je vais mettre ici une couleur de texte rouge ou plutôt bordeaux ici, pourquoi pas. Je dessinque ma roulette, je sélectionne le texte qui est ici. Bien évidemment, je peux aller dans format caractère ici, si je préfère, pour avoir des effets. Donc, l'onglet police, je clique sur l'onglet police, je demande le style d'écriture que je souhaite. Peu importe. Je demande du gras, si je veux du gras, je clique sur gras. Et je demande la taille, je clique sur 14, pourquoi pas. Mais bien évidemment, le principe dans format caractère, d'aller choisir des effets de caractère. Dans effets de caractère, je veux ma taille, ma couleur de police. Je dessinque ma roulette afin de faire défiler les couleurs de police. Il y en a plein. A vous de choisir ce que vous voulez. Je vais prendre mauve, par exemple. Je vais mettre un effet de texte. Je vais transformer, par exemple, ce paragraphe en majuscule, pourquoi pas. Je peux mettre du relief ou pas. Chacun ses goûts. A vous d'essayer. Etc. Et je dis OK. On verra les autres. Position, arrière-plan et bordure un petit peu plus tard. OK. Là, c'était simplement pour vous montrer la mise en forme des caractères. Je recommence ici sur ce titre-là. Je reste à pied. Je fais glisser ma souris. Et je vais dans format caractère. Où, évidemment, on peut choisir les raccourcis directement ici. Le style écriture. La taille. Le gras. L'italique. Le souligné. La couleur du texte. Ou format caractère. Ici. Sans problème. Afin de pouvoir agiter, peut-être, des effets. C'est à vous de voir. Moi, je vais chercher, peu importe, le style d'écriture. N'importe lequel. Je clique dessus. Vous avez l'aperçu de l'écriture que vous avez choisi tout en bas. Je vais mettre du gras et italique. Je clique sur gras et italique dans style. Je vais mettre une taille 16, par exemple. Je clique sur 16 pour le sous-titre. Et je vais rajouter, par exemple, effet de caractère. Je clique sur effet de caractère. Je vais donc choisir une couleur rose. Pourquoi pas ? Mettre, demander, à côté de l'effet, avec la petite flèche. Je vais transformer mes minuscules en majuscules. Pourquoi pas ? Etc. Je vais mettre relief ou empreinte. Empreinte, ça vous fait un petit effet d'ombre derrière. Et je dis OK. Voilà. A vous d'essayer, bien évidemment, de vous entraîner sur la mise en forme des caractères. Afin de rendre un petit peu plus joli vos textes sur Writer. Bien évidemment, il faut enregistrer ici vos modifications avant de quitter votre texte. Et le reprendre plus tard, afin de changer vos modifications. On n'oublie pas donc de cliquer sur la disquette ici pour enregistrer ces modifications. Avant de faire fichier. Quitter libre-office. Ou CTRL plus Q qui vous permet de quitter au clavier. Ou cliquer sur la petite croix que vous avez ici, afin de fermer votre document. A bientôt pour un prochain tutoriel. Pour continuer un petit peu sur les effets, sur la mise en forme des caractères, les espacements, les bordures. Et améliorer tout ceci, bien évidemment. A bientôt.